Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Ces mots viennent de l'antiquité gréco-romaine, notamment utilisée aussi dans le stoïcisme. Cette phrase que vous l'ayez vue sur des mauvais tatouages de la peinture, elle nous rappelle sans cesse notre condition d'homme. Nous sommes des petits grains de sable au niveau de l'histoire de l'univers. Cette personne qui te plaît et qui t'intimide beaucoup, elle va mourir un jour. Ton patron qui te fait peur, il va mourir un jour. Bref, la vie est courte, profitez-en. Allez, salut. Bon, plus sérieusement, quand un esclave se tenait aux côtés de Général Victorieux lors de son triomphe, afin de lui rappeler sa condition d'homme, La locution hominem TSC Memento, souviens-toi que tu es un homme, revenait souvent. Si vous l'avez compris, son mot est très puissant d'améliorer sa productivité. Se rappeler constamment que la mort est à notre porte peut être très efficace. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous devez faire n'importe quoi en cherchant le plaisir à tout près. Une autre pensée du stoïcisme, surtout du Memento Mori, c'est l'acceptation. L'acceptation que la mort est une chose naturelle. Les choses naissent et les choses meurent. C'est un cycle, c'est comme ça. Nous savons tous que nos proches vont mourir un jour. Pourtant, c'est dur. C'est dur de l'accepter, mais pourtant, c'est la réalité. Qu'est-ce que la mort ? Et que si on la considère d'un abstrait et qu'on décompose les idées imaginaires qu'on s'en en fait, par l'analyse logique, on se rend compte que ce n'est rien d'autre qu'un processus de la nature. Non seul, les enfants peuvent avoir peur. Et pas seulement un processus de la nature, mais un processus nécessaire. Le Memento Mori est souvent représenté par des objets symboliques, tels que des crânes déshabillés ou des bougies. Ces objets rappellent que la vie est comme une flamme qui peut s'éteindre à tout moment. Le Memento Mori peut sembler morose, mais il peut en réalité nous aider à vivre pleinement notre vie, en nous rappelant que le temps est précieux et que nous ne sommes pas éternels. Nous sommes incités à donner un sens à notre existence et à profiter de chaque instant. J'espère que cela vous a permis de mieux comprendre ses expressions et son utilité. N'oubliez pas de profiter de chaque instant de votre vie, car comme le disait le philosophe Romain Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Salut à tous et merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous détestez TikTok et vous pensez faire partie du top 100 des meilleurs procrastinateurs comme moi, pour avoir un suivi matin et soir et créer votre propre système pour arrêter de la procrastination et respecter enfin nos engagements et nos promesses sans aucun effort. J'ai créé un outil, le canal Telegram pour être précis, avec un système unique. On va par exemple pratiquer tous ensemble du stoïcisme ou même de la dopamine détox et tout un tas de trucs. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description pour recevoir un lien directement par email.